Je m'appelle Abdelkrib Ben Abdallah, DJI Marketing Coach, fondateur de Bel Tunisien et du Réseau DMK Club, co-fondateur du Social Media Club Tunisien. Je suis aujourd'hui très honoré d'être invité par Inès pour le compte de BMATEC pour vous parler du marketing viral. Alors, c'est quoi le marketing viral ? Le marketing viral, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait un marketing normal classique qui passe de la simple pub, du simple marketing, du simple marketing vers devenir un buzz, vers devenir viral. Et là, la viralité, c'est quand tu seras partagé, quand tu seras aimé, quand tu seras vu des centaines de milliers de fois, quand tu ne vas pas faire le tour des réseaux sociaux, ça sera la viralité. En fait, quand la marque va lancer un produit, elle va sûrement contracter une agence digitale, de la prod, faire un spot vidéo, faire une campagne, faire un slogan. Et ce slogan-là, il peut que ce passe un aperçu et parfois, il buzz. L'histoire typique, c'est le spot vidéo au cours des finales du football américain, je crois en 1999, où le sketch porté sur WhatsApp a fait un grand buzz. Il avait des parodies, il avait des sketchs, il y avait même des films qui ont repris ça. C'était un buzz énorme qui a duré des années et des années et des années. Pour le marketeur, le marketing viral, c'est le grand jackpot. C'est vraiment là où la marque arrive à amplifier son message, amplifier la compétition de sa marque de façon incroyable et rapide. Alors, comment cela pourrait être une opportunité? Alors, le marketing viral, c'est une opportunité pas facile à avoir. C'est une opportunité que vous pouvez avoir quelques fois de la vie. C'est vraiment là où vous allez booster le message de votre marque sans pourtant faire appel à des ressources supplémentaires. Ça veut dire que ce sera organique. Et qui n'aime pas l'organique? Qui n'aime pas? Sauf que de voir le slogan de sa marque se fait répéter partout. Ça, c'est l'opportunité d'or pour chaque marque, pour chaque marketeur, pour chaque entreprise. L'exemple tunisien, typique, c'est la fameuse chanson La vidéo a été vue des millions de fois en Tunisie et ailleurs. La vidéo a décroché plusieurs prix, dont celui de By Links. C'est devenu une chanson populaire carrément. Ça s'est passé de la pub vers le populaire. Et c'est vraiment l'une des vidéos les plus virales dans l'histoire de la pub en Tunisie. Et que je salue l'équipe qui est derrière. C'est vraiment, vraiment très ingénieux. C'est très simple et ça a réussi le coup. Est-ce qu'il y a des points négatifs dans le marketing viral? Oui, ça existe. Si le slogan devient trop populaire, trop répétitif, il se peut qu'il ne plaît pas à certains. Il se peut qu'il sort du cadre propriétaire ownership de la marque. Il part dans d'autres cieux. Il se peut aussi que ça devienne, par exemple, même une viralité négative. Carrément. Ça veut dire, à certains points, par exemple, le slogan WhatsApp, ça définissait ce genre de gens retardés carrément après un certain temps. Donc, parfois, ça devient un peu négatif. Parfois, il dure plus qu'il le faut. Et là, la marque, si elle veut passer à autre chose, elle n'arrive pas parce que le message viral est encore en marche. Donc, elle est vraiment coincée avec ce message-là. Et s'ils changent de message, ils vont se trouver vraiment coincés. Alors, pour réussir une stratégie virale, le contenu, le contenu, le contenu. Vous n'allez jamais faire un message viral comme ça. Vous devez essayer tout genre de contenu, articles, blogs, photos, productions vidéos. Surtout les productions vidéos. Secondo, il faut du storytelling. Ne jamais demander à un client, à un internaute, voilà un chapeau à vendre. Une histoire d'un été chaud, des trucs comme ça. Le couple, il est sur l'âme en train de parler de la vie. Et puis, ils vont partir. Ils vont mettre le chapeau. Et là, on va comprendre que ça part du chapeau. Le storytelling, il est au cœur de la virilité. Il faut que ce soit spontané. Et troisièmement, il faut le cadre. Le bon timing. Comme celui, le cas par exemple de WhatsApp. C'était avant les finales du football de l'écart. Comme le cas de Russie Ingénie, avant le cas de la Coupe du Monde. Il faut toujours choisir le bon timing. pour s'assurer qu'il y aura une virilité. Et cinquième mot, il faut bien, bien, bien faire de la veille. Savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Quels sont les trucs qui marchent le plus. Quels sont les segments en marche. Quels sont les memes qui sont les plus recherchés par les gens. Alors, si on fait à cette veille, on va comprendre ce que l'audience veut exactement. On y injecte la recette du storytelling avec une bonne production. Et là, on va essayer d'avoir de la virilité. La virilité n'est pas toujours garantie. Elle est recherchée. On voit toujours, par exemple, dans les vidéos de Rido. Ils ont réussi ça plusieurs fois. Parce que notre stratégie, elle est basée sur le storytelling. Il n'a pas jamais produit. Même condition. Quand il n'a pas produit. Je vous rappelle le fameux spot de Fixedit. Où il y a une longue histoire. Et ça rappelle aux gens leurs mésaventures avec un certain opérateur. Pour pouvoir avoir un DSL. Ils ont repris toutes les histoires. Grâce à la veille qu'ils ont fait de leur communauté. Ils ont fait avec un petit spot de vidéo. Et ça, ça marche. Ça marchait comme pas possible. Donc, voilà. Encore une fois, merci beaucoup à NS. Merci à Glymantech. J'espère que ma petite introduction rapide vous a inspiré. On n'apprend jamais le marketing virale. On apprend, désolé. On n'apprend jamais le marketing viral. Le marketing viral vient après plusieurs efforts. Merci encore une fois. A très bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.